Hey salut, c'est Radburger. J'espère que tout va bien pour cette petite vidéo sur les Actual Play et le jeu. Bon, c'est une réponse à Bad Boo pis ça. Mais une chose, j'ai mis une noix de soleil dans la maison. Tu vas te dire, c'est bizarre, qu'est-ce qu'il se passe avec lui? Je viens de me faire opérer aux yeux, donc tu veux pas voir l'oeuvre. Je suis certain. Donc, bon, allons-y. L'Actual Play. Moi, la question de Bad Boo vient... bon... C'est un peu la deuxième question dans ce sens-là que Bad Boo pose depuis un certain temps. La première était, est-ce que le fait, les films, est-ce que ça dénature notre attente? Est-ce que là, maintenant, le Actual Play dénature l'attente des gens face aux jeux de rôle? Et je comprends pas vraiment cette espèce de... euh... de questionnement-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait dénaturer l'attente des gens face aux jeux de rôle? T'sais, mettons qu'on prend... Ben, François Letard, dans une de ses vidéos, donnait un excellent exemple, le hockey, t'sais. C'est pas parce que t'écoutes le hockey que tu penses que tu t'en vas jouer au hockey pis tu vas être une bête... euh... tu vas être une bête comme eux. En même temps, euh... ça inspire. T'sais, si c'est ça que tu veux faire dans la vie des... des jeunes hockeyeurs, ils veulent... ils veulent scorer comme... euh... comme Crosby, ben t'sais, c'est sûr que c'est pas en arrivant dans la cour chez eux qu'ils vont jouer pis qu'ils vont scorer pis ça va être... wow 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 pis tout le kit. Maintenant, si c'est ça que tu veux devenir, ben... ben... travail pis t'as un exemple, t'sais. Même chose avec Roll & Play. Si c'est ça que tu veux jouer... Moi, excuse, mais Roll & Play... c'est-tu ça, Roll & Play? Critical Role, en tout cas. Je les écoute pas vraiment, pour vrai. Je vais être plate, là, mais les actuales plays de Donjons et Dragons... euh... ça me pâle pas. Même chose avec, t'sais, Pathfinder pis toute cette espèce de mouvance-là. On dirait que ça me pâle plus. J'ai comme pas d'envie pour ça. En même temps, je vais écouter autre chose, t'sais. Mettons que ça soit... je parle de Volsung, mec qui fait beaucoup de... euh... qui en a fait de plusieurs au niveau des Powered by the Apocalypse. T'sais, où est-ce qu'il y a une espèce d'improvisation, de rebond et tout ça. Je trouve ça plus intéressant à écouter. Euh... effectivement, lui, il monte beaucoup ses actuales plays. C'est intéressant, mais peut-être qu'il faut être capable de faire la part des choses. Je dis, ben, t'sais, c'est sûr que c'est une personne, mais euh... je sais pas moi, 40 heures de montage sur une... sur un actual play, euh... pfff... ben, ça l'a... euh... ça l'a le mérite d'être monté. Maintenant, il faut être honnête, t'sais, si c'est monté, c'est monté. Il faut pas... il faut pas penser comme une game que tu joues normalement. Bon. Euh... euh... moi, de l'actual play, je ne vois que euh... du positif à ça. C'est un divertissement. C'est un divertissement comme un autre. T'sais, moi, écoutez... euh... je sais pas moi... euh... le tournoi des coeurs de Scott de Curling, là. J'aime pas ça. J'écoute pas le curling. Euh... écoute, tu peux peut-être me le dire, c'est un jeu fantastique. Parfait, on va aller jouer ensemble. J'ai sûrement du plaisir. Mais j'écouterais quand même pas des gars euh... de la Nouvelle-Écosse ou des filles du Manitoba lancer des roches sur la glace. Ça m'intéresse pas. C'est pas un divertissement qui me tente. En même temps, jouer à ça, j'aimerais ça. Tu choisis, maintenant. Y'a tellement de divertissement. Y'a tellement d'affaires. T'sais, je veux dire, choisis le tien. Pis... pis c'est ça. Mais t'sais, y'a pas le questionnement. T'sais, ça a-tu sa place? Y'en a-tu trop? Y'en a-tu passé? T'sais, c'est l'offre la demande. À un moment donné, y'a un clivage naturel qui se fait. Les meilleurs restent. Les moins bons partent. T'sais, je pense que ça l'a... c'est dans ce sens-là. Pis l'autre affaire, c'est que c'est gratuit. T'sais, y'a pas... T'sais, à moins que tu payes pour un Actual Play. Pis j'espère qu'il est vraiment bon si tu payes pour. Parce que... Présentement, la... l'offre est gratuite. Maintenant. Euh... Moi, l'Actual Play, y'a beaucoup d'aspects techniques de l'Actual Play que je trouve intéressants. Euh... Excuse-moi. Des fois, tu joues un nouveau jeu. T'apprends un nouveau jeu. T'sais, y'a plus le phénomène, maintenant, de... Cette entraide-là, cette espèce de... Comment appeler ça? Mais t'sais, cette espèce d'unité, de fraternité-là. On dirait que ça n'existe comme plus. De toute façon, avec le confinement, on dirait que dès que tu rentres d'un magasin, t'as assez hâte de sortir. Pis de... t'sais, on dirait qu'il y'a plus ce plaisir-là de magasiner, de traîner dans des endroits. Fait que donc, c'est un petit peu ça, là. Euh... Fait que donc, moi, des fois, souvent, je vais faire ça, en fait, j'ai un nouveau jeu, j'aborde un nouveau jeu. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir... Ben, je vais aller voir c'est quoi, exactement, qui propose ce jeu-là. Qu'est-ce qu'il me propose? Qu'est-ce qui... L'actual Play, il décline comment, à la règle? Euh... Je vais regarder voir s'il y'a des choses que j'ai bien comprises. Je me valide avec un Actual Play en disant, ah, ok, c'est comme ça, qu'ils jouent eux autres. Parfait. Ah, ça, c'est bon. Ça, c'est moins bon. Ça, j'aime moins ça. Mais ce bout-là, je l'aime bien. Pis t'sais, moi, je l'écoute en background, souvent, dans mon auto, souvent, c'est dans... Au même titre que je vais écouter des podcasts d'histoire, à un moment donné, ça fait du bien de changer. Pis t'sais, ça me permet... Ça me permet de découvrir des histoires. C'est comme si on te raconte une histoire, d'un certain sens, de jeu de rôle. T'sais... Voilà. Après ça, qu'est-ce que ça me... Ben, c'est un peu ça, t'sais. Ça me permet de me conforter sur certaines règles. En même temps, de me challenger sur d'autres. Euh... Voir comment aller d'autres personnes. Parce que, t'sais... Quand t'es tout seul chez vous, dans ta cave, dans ton sol, pis que tu joues, pis que tu joues, pis que tu joues, pis que tu joues... Pis on a dit, ah, ben là, je vais me tester sur d'autres choses. Mais tu restes quand même toi contre toi. On dirait que tu vois pas le reste de la vie. T'sais, t'as pas ce genre de vision-là. Fait que je pense qu'à quelque part, moi, t'sais... Avoir des actuales play, pis voir comment les autres jouent. C'est quoi les autres méthodes? Ben, c'est juste simple de me dire, ben écoute, moi, j'suis pas... Je fais des choses qui sont bien. Je fais des choses qui sont moins bien. Je fais des... Je suis bon dans certaines choses. Je pense que j'ai peut-être des petits points à l'améliorer dans d'autres. Fine! Parfait! Ça, c'est bien. En même temps, il y a des gens qui ont vraiment des bons trucs. Pis qu'ils les exposent pas nécessairement comme des... T'sais, ah, ben, voici mes trucs de Game Master. Ils les exposent pas. Ben, dans l'actual play, t'es capable de les chercher ou des trucs de jeux. Maintenant, ça me permet aussi de réviser mes parties. Ah, ça, ça, j'adore ça. Bon, c'est pas de la... Je pense pas que ça soit du narcissisme ou quoi que ce soit. Mais je réécoute toutes les parties que c'est moi qui va maîtriser. Dans le but de dire, bon, qu'est-ce qui était bon? Un. Qu'est-ce qui était moins bon? Deux. Qu'est-ce qui... C'est quoi les informations qu'il faut que je retienne? Bon, mon micro, c'est éteint. Il fait ça des fois. T'sais, il est comme... Pas content. Bon. Excuse-moi. Donc, c'est un petit peu ça. T'sais, qu'est-ce qui est... C'est quoi les infos qu'il faut que je retienne exactement? Les notes pour la prochaine partie. Pis des fois, t'sais, je vais aller les écrire. Je vais dire, ah oui, c'est vrai ça, il y avait ça. Pis ça me permet de me remettre en mémoire la partie. Pis de toute façon, encore une fois, je l'écoute en background. J'écoute certaines choses. Pis il y a des choses, des fois, qui me reviennent en tête. Pis que ça me permet de réagir sur des points de la game que j'aurais complètement oubliés si c'était pas de ça. Fait que donc, l'actual play est intéressant pour ça. Maintenant, une chose que j'ai découvert récemment avec notre actual play, où est-ce qu'on est rendu à 30 quelques parties de Brigandine, c'est l'engouement de certaines personnes qui apprécient vraiment ce qu'on fait. Pis ça, écoute, je sais pas à quel point, t'sais, c'est pas du «drunk fame», du fame-drunk-ness, ou quoi que ce soit, mais je trouve vraiment ça valorisant. Pis, oh, plus loin que ça, ben, ces gens-là, moi, écoute, je me dis, ils écoutent mon, ma partie, pis ils trouvent du plaisir à regarder ça, je me dis, ah, wow, c'est magique, ça. Ça, c'est magique. Pis en même temps, ces gens-là, souvent, ils nous donnent un rendu de ça qui va te dire, ah, mais ça, ce point-là ou ça. Et tu rencontres des gens qui ont des passions comme toi, pis en bout de ligne, t'as envie de jouer avec eux. Fait que tu rencontres encore plus de gens qui ont envie de partager et tout ça. Pis moi, j'ai jamais eu de retours négatifs. J'ai déjà eu, des fois, des retours qui me challengeaient. Ça, ça, t'sais, je veux dire, à un moment donné, au début, faut que tu fasses, wow, ok. Descends de tes grands chevaux, mon champion, là. Mais pour vrai, j'ai jamais eu vraiment de retour qui m'a dit, ah, toi, t'es vraiment mauvais, là, ou quoi que ce soit, t'sais. C'est un peu ça, l'idée. Pis les gens qui m'ont revenu, t'sais, c'était souvent des points, ils me posaient des questions. Pis, t'sais, pis je pense qu'eux autres, ils recherchent exactement la même chose que moi, je recherche quand j'écoute un actual play. C'est-à-dire, reconnaître des rêves, peut-être trouver des nouveaux trucs, tout ça. Pis ce qui fait, en bout de ligne, que moi, j'ai eu le goût de jouer avec ces gens-là parce qu'ils sont intéressants, tout ça. Et c'est ce qu'on a fait avec Brigandine. On a fait un hors-série qui est présentement en train d'être publié, tout ça. Pis c'est des gens qui viennent de France, t'sais, je vous salue, Lestat, Vincent, Fab, et tout ça. Fait que, dans le fond, moi, je vous salue, t'sais, pis c'est des gens de France qui me sont revenus, pis avec le temps, ben t'sais, pis maintenant, je peux considérer que, t'sais, même s'ils sont en France, c'est que l'horreur, des fois, est plus difficile, mais ils font partie de mon sacroliste. Pis on s'est reconnus dans des intérêts, des intérêts similaires. Pas parce que je suis le meilleur master de la planète, loin de là, pis c'est pas mon égo qui fait en sorte que j'ai envie de faire du actual play. C'est le fait de dire, ben, on a publié ça, eux autres, ils sont venus, ils ont trouvé ça intéressant, pis on a été capable, finalement, juste de se rencontrer dans des intérêts communs et de partager une partie, et ça, c'est assez magique, t'sais. Maintenant, ça met les gens en contact. Maintenant, bon, la fausse impression, je veux juste revenir un petit coup rapide là-dessus, là. T'sais, il faut que tu fasses la part des choses, à un moment donné. Il faut être capable de faire la part des choses. De dire, ben oui, t'sais, il y a du montage, il y a pas de montage, ils l'ont fait, ils l'ont pas fait. T'sais, je pense pas que personne, t'sais, ça doit être une extrême minorité de gens qui vont se lancer dans de l'écoute d'actual play sans jouer au jeu. Là, j'exclus peut-être, mettons, Critical Role, et l'autre, c'est pas, je les connais pas, mais bon. T'sais, je les exclus, eux autres. Mais pour le reste, t'sais, je serais bien étonné de voir un gars, un newbie, là, un jeune, qui veut commencer, pis qui va juste écouter de ça, pis, généralement, c'est l'inverse. Tu joues, t'aimes ça, tu connais le monde, tu connais l'univers, pis là, finalement, tu finis par aller voir du Actual Play, pis à quelque part, si tu trouves vraiment ça bon, comme l'inspiration tout à l'heure du jeune qui voit Sidney Crosby jouer au hockey ou quoi que ce soit, c'est quoi le problème de s'inspirer pis que ça devienne le but que toi, tu te fixes à jouer, t'sais, de devenir ce genre de joueur-là très flamboyant et très artistique et tout ça. Maintenant, c'est un peu le même sujet qui nous amène un peu plus tard, le jeu versus le jeu. T'sais, moi, j'me dis, quand t'arrives à l'épicerie, là, y'a pas juste du pain blanc avec du beurre de rat, du beurre de... Voyons, du beurre de pinot, c'est pas juste ça le déjeuner, t'sais, je veux dire, si t'as envie, toi, de manger de croissants, ben, voilà, des croissants de soleil pour déjeuner, c'est magnifique. T'as envie de manger de la marmelade, ben, j'te comprends pas, man, sérieux. T'es sûrement pas le genre de personne qui écoute ma chaîne, parce que les gens qui écoutent la marmelade, je les méprise profondément. C'est une blague, c'est une petite blague, c'est un gaguinet, un colibet, un calambour, tout ce que tu veux. Mais, non, non, sérieusement, y'a du monde qui mange du Nutella, y'a du monde qui vont manger des oeufs le matin, ou y'en a même qui vont, t'sais, qui s'entraînent, qui vont manger du steak, avec des oeufs pis de la moutarde, pis bon, écoute, t'sais, y'a tout pour faire un monde. Maintenant, toi, tu veux quoi? C'est quoi tu veux jouer? Tu veux-tu jouer dans une partie hyper tactique, où est-ce que, deux heures de la game, t'es penché sur la table à regarder dans quelle barre tu vas mettre tes bonhommes? Si on l'a dit déjà plusieurs fois, moi, c'est pas mon bague. Moi, tu m'emmènes avec ça, j'ai pas de fun avec ça. Y'a des jeux, y'a des styles de jeux qui ne me parlent pas du tout. T'sais, moi, j'ai jamais embarqué dans tous les trucs de mecha, de Battletech, t'sais, y'avait un côté très sur la carte avec les mecha, pis y'avait un côté aussi RP. Ça m'intéresse pas, parce que c'est pas le genre de jeu qui m'appelle. C'est pas ça que je recherche quand je fais du jeu de rôle. Maintenant, est-ce que c'est mauvais? Non. Non, 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 pas du tout. C'est pas mauvais pour autant, pas en tout. Je suis loin de te dire ça, mais je vais quand même pas aller vers ça. C'est un peu la même affaire. T'sais, on dirait que depuis un bout, j'entends des choses que les gens ont peur de ceux qui... les extravagants, t'sais, les extrovertis. C'est ceux qui vont mettre de l'intonation, qui vont faire du voice mimicking ou, t'sais, qui vont essayer de faire du voice, des voice actors ou... T'sais, on dirait qu'il y a un bâchage qui se fait. En tout cas, moi, j'ai jamais vu une game où des gens disent « Hey là, tu fais ta voix de personnage avec l'accent. Sinon, sinon, tu prends la porte. » Ça n'existe pas, ça. Y'a personne qui juge là-dessus. En même temps, y'en a qui le fait, pis quand il le fait, moi, je trouve ça cool. Est-ce que c'est tout dans le jeu de rôle? Non, non, c'est pas tout. Pis ça fait pas de toi, nécessairement, pas parce que t'es capable de faire une voix, pas parce que t'es capable de faire un accent, pas parce que t'es capable de faire ça, que ça fait de toi le meilleur, ou être très, très bon, ou t'es meilleur que ceux qui sont pas capable de le faire. Ça a rien à voir à ça. C'est juste que c'est un artifice supplémentaire que tu peux déployer quand tu l'as dans ta boîte à outils, pis c'est cool de le faire. Moi, j'aime faire des voix. J'aime avoir certains accents. Il m'est déjà même arrivé de pratiquer certains accents. Je l'avoue, je plais de coupable. Mais, en même temps, je me juge pas là-dessus en disant, ben, si moi, je suis pas capable de le faire, ben, si moi, je suis capable de le faire, ben, je suis meilleur que les autres. Ça a rien à voir. Tu sais, je pense qu'il faut relativiser, là. Pis, effectivement, encore une fois, moi, j'aime beaucoup le RP, beaucoup plus que le reste. Ça m'intéresse de brasser des idées. Ça m'intéresse de l'évolution de personnages. Ça m'intéresse tout ça. L'aspect tactique m'intéresse moins. Maintenant, quand je vais choisir un jeu, je vais le choisir en conséquence de ça. Je vais choisir un jeu qui a des mécaniques qui favorisent plus le RP que le tactique. Je vais... C'est mon choix, tu sais. C'est ce qui m'intéresse. Fait que, bref, c'est un peu ça. Mais en bout de ligne, tu sais, il y en a pas... Tu sais, ben, tout le monde, il y en a peut-être. On peut-être les comptés, je sais pas. Mais des joueurs professionnels, il y en a-tu? Il y en a-tu vraiment qui... Ben, tant mieux pour eux autres s'il y a des joueurs professionnels dans la vie. Moi, j'en connais pas, là, qui vivent de ça. Pis tant mieux s'il y en a qui sont capables pis tout ça. En même temps, quand tu me dises que, tu sais, que tu es capable de faire des accents, ou que je te dise que je suis capable de faire des accents, ça fait pas de moi un meilleur joueur que toi. Ça fait juste un joueur qui est intéressé par ça versus autre chose. Voilà. Ben, c'était mon opinion sur l'actual play et tout ça. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne... J'ai fait clair dehors, tu vois la flanque. Bonne soirée, une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne fin d'après-midi. On se reparle bientôt. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada